Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être un espèce d'update, lecture, mélange, bilan, mois de septembre puisque ce mois-ci j'ai pas énormément lu pour ne pas dire vraiment pas grand chose étant donné que déjà les deux dernières semaines là j'étais en vacances et que j'ai pas lu grand chose pendant les vacances faut bien le dire, malgré toute la bonne volonté j'ai préféré visiter donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai lu quand même ça reste de bonnes lectures en général il y a eu juste un abandon qui... bah voilà, j'ai vraiment pas pu j'ai pas réussi à entrer dans l'univers, dans les personnages et du coup bah j'ai fini par arrêter même s'il est assez petit du coup je vais commencer avec celui-ci donc c'est Ciclara de Marta Bailly qui est paru chez Jacqueline Chambon j'en avais parlé pendant la vidéo rentrée littéraire d'il y a quelque temps maintenant on suit quatre personnages qui vont... dont les vies vont entrer en collision vont se... entrer en contact ils sont... enfin ils ont des vies assez différentes de base et finalement il y a un lien sauf que bah voilà, moi j'ai trouvé que si les chapitres étaient plutôt courts ce qui nous permettait de changer régulièrement de personnage et qui était plutôt pas mal finalement moi ça m'a cassé mon rythme et j'ai jamais réussi à accrocher au moindre personnage je... j'ai pas eu d'empathie pour eux en fait et ça m'a vraiment gênée au point que finalement bah je l'ai mis de côté et j'étais incapable de le reprendre donc bah tant pis je vais le laisser voilà, de côté peut-être qu'un jour j'y reviendrai mais pour le moment bah malheureusement ça l'a pas fait pour moi ensuite bah on va continuer avec la rentrée littéraire j'ai lu Cette maison est la tienne de Fatima Farine Mirza j'avais énormément d'attentes pour ce roman pareil j'en avais parlé pour la vidéo de la rentrée littéraire euh... j'ai bien aimé vraiment j'ai trouvé ça plutôt pas mal maintenant c'est pas un coup de coeur je... j'ai bien aimé suivre cette famille voir ce qui leur arrive comment ils... ils se retrouvent comment on... on voit les différentes traditions se mêler au rythme... au mode de vie finalement américain euh... ce sera pas pour autant voilà un livre qui va me marquer plus que ça euh... j'ai trouvé un peu long parfois mais voilà ça reste une... une bonne lecture même si c'est pas un coup de coeur c'est... c'est une bonne lecture malgré tout euh... je pense que j'en attendais un petit peu trop c'est ce qui a fait que finalement bah... je suis un peu déçue mais... mais voilà ça reste une bonne lecture et je pense que j'en attendais un petit peu... un petit peu trop euh... dans la rentrée... ah il y avait celui-ci aussi les jours de silence de Philippe Léouis chez Bellefond euh... alors j'ai tiqué sur un truc dès les 30 premières pages ça va pas vous faire rire parce que c'est un détail hein mais... mais voilà la représentation de la bibliothécaire ne va pas du tout du tout du tout mais à part ça euh... c'est un très bon livre pareil pas de coup de coeur mais... mais vraiment une... une bonne lecture euh... j'ai aimé suivre ces personnages c'est un peu long à se mettre en place c'est un peu lent mais... ça vaut le coup ça vaut le coup d'entrer... d'entrer dedans de... de voir tout ce lien famille, littérature comment tout se met en place et finalement il y a plein de petits détails qui... qui intriguent qui donnent envie d'en savoir plus euh... on traverse les années on suit euh... l'évolution de nos personnages et vraiment j'ai... j'ai passé une... un très bon moment euh... aux côtés de cette famille ça m'a... ça m'a bien plu bon bah voilà pas de coup de coeur hein par contre mais... mais c'est un très bon premier roman avec euh... quelques pages en trop je... je dois avouer euh... il y a des moments où je trouvais ça un peu long un peu lourd de... de s'apesantir sur certains détails mais voilà je... je chipote et... et ça reste un très bon premier roman ensuite on passe à d'autres petites choses euh... en revenant de ma première semaine de vacances j'ai retrouvé Let's Get Married tome 9 donc le dernier tome euh... c'est une série que j'ai commencé euh... vraiment sans en attendre grand chose j'ai pas aimé le premier tome j'ai trouvé ça trop cliché trop... pfff... l'héroïne elle m'agacait enfin... voilà je... j'ai pas du tout les mêmes attentes qu'elle donc euh... franchement ça me parlait pas du tout le rêve de... de trouver un mari euh... pour pouvoir arrêter de... de travailler et... créer une famille enfin moi c'est quelque chose qui me parle pas du tout donc euh... voilà je... j'accrochais pas plus que ça et puis je sais pas j'y suis revenue comme quoi ça devait me trotter en tête finalement et... c'est le mois dernier je crois j'ai lu les 8 d'un coup et j'étais frustrée de pas avoir le 9 ça y est j'ai lu le tome 9 j'ai... j'ai... j'ai fini la série euh... bon ça a fini comme je m'y attendais hein franchement voilà y'a pas de... y'a pas de suspense de fou surtout quand on voit la coupe mais... mais c'est une bonne série et... et j'ai passé un très bon moment alors euh... voilà je... pas de... pas de grande révolution des jolis dessins Ryu est... vraiment chouette enfin voilà j'ai un... un petit coup de coeur pour Ryu qui... voilà me parle beaucoup plus que la jeune fille finalement qu'Azuka c'est un... un chouette manga qui se lit en 9 tomes qui est complètement sorti maintenant donc n'hésitez pas si vous avez envie de shoujo ça vaut le coup ensuite euh... je sais pas on est dans les trucs un peu familiaux euh... c'est chez Michel Laffont j'ai reçu ma vie avec un scientifique sur la fertilité on suit un couple elle elle est très émotive très dans... voilà l'émotion l'art enfin voilà le côté très... très funky finalement enfin en tout cas moi je trouve plutôt funky et... l'homme est un scientifique très pragmatique qui... voilà tout doit s'expliquer scientifiquement etc... et donc ils essayent de faire un enfant de fonder leur famille sauf que bah ça ne marche pas voilà... et on a des petites scènes qui sont absolument magnifiques je vais voir si on peut en trouver là comme ça oui déjà rien que la première page c'est magnifique elle elle part vraiment je t'aime parce que tu me fais penser à un bateau t'es comme mon encre blablabla blablabla elle fait une métaphore romantique où il dit je ne comprends pas trop et il lui répond bah moi je t'aime parce que tu es unique et spécial tu me fais penser à une fractale je vous montre je sais pas si vous voyez grand chose si ça a l'air de passer voilà c'est un peu le... le mélange de... entre les deux ils sont complètement différents c'est très chouette mais... il y a par exemple quand elle s'interroge sur tomber enceinte et le signe astrologique de l'enfant que ça donnerait avec mais non ça va être un scorpion mais faut pas que ce soit un scorpion c'est horrible et lui qui... qui dédramatise tout bref euh... j'ai passé un très bon moment à lire ce... cette euh... BD ce roman graphique, cette BD euh... ce one shot en plus c'est India Desjardins donc euh... voilà c'est toujours aussi bien ce qu'elle écrit et puis bah que les dessins sont absolument magnifiques enfin j'aime beaucoup ce style donc euh... je l'ai lu, je l'ai dévoré tout de suite euh... c'est un truc... enfin c'est un livre sur la fertilité donc c'est quelque chose qui... qui touche beaucoup de... de... de couples de... de problèmes de fertilité, de difficultés à concevoir etc... et finalement c'est quelque chose dont on parle pas énormément en tout cas euh... un petit peu plus maintenant il y a eu pas mal de... de focus dessus mais c'est toujours bien d'avoir des choses un peu... des dramatisantes aussi euh... là c'est plutôt témoignage en plus donc euh... voilà c'est... enfin... moi j'ai trouvé ça très chouette je... je trouve ça pas du tout plombant je trouve ça... ça aborde à la fois les côtés euh... déprimants euh... les côtés euh... un peu bah... oh mon dieu on y arrivera jamais et en même temps il y a une touche d'humour qui est toujours là il y a... il y a ce côté très... espoir qui... qui reste là et les dessins en y sont pour beaucoup et... voilà je... je peux que vous conseillez je sais pas s'il y aura d'autres... d'autres livres euh... ma vie avec un scientifique sur d'autres thèmes mais s'il y en a d'autres euh... moi je signe tout de suite parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le concept Dernier livre complètement fini après je vous parlerai de ma lecture en cours mais voilà euh... c'est tout ce qui nous répare de Laurie Nelson Spielman alors bah j'ai adoré les deux précédents de Laurie Nelson Spielman que j'avais dévoré euh... l'un après l'autre d'ailleurs euh... c'est du très bon feel good c'est vraiment euh... les livres qu'on a envie de lire quand ça va quand ça va pas on... on passe un très bon moment euh... celui-ci tout ce qui nous répare c'est très très beau puisque au début on... on pleure pendant les premières pages voilà on va suivre Erika Erika elle a... elle est dans un... elle a un métier qu'elle aime elle a deux filles avec qui elles s'entendent très très bien et un jour alors que c'est la rentrée ces filles doivent prendre le train pour retourner à la fac et... accident de train Christian meurt pendant cet accident de train et Erika et Annie donc sa deuxième fille au lieu de se rapprocher ce drame va vraiment les éloigner l'une de l'autre et nous on va suivre le chapitre par point de vue en alternance ça nous permet de voir bah déjà le problème de communication qu'il y a entre les deux et aussi euh... de mieux appréhender bah... le deuil, la résilience, le... voilà comment passer à autre chose euh... l'amour aussi familial enfin c'est vraiment un roman très fort surtout un jour Erika va recevoir un mail euh... qui contient une citation c'est euh... chasse ce qui te pèse et cherche ce qui t'apaise c'est une citation qui vient de... de cahiers de citations qu'elle avait donné à ses filles qui lui venaient euh... elle-même de sa mère et c'était plein de... de petits euh... voilà ces petites phrases qu'on... qu'on se martèle un petit peu pour... pour avancer des... voilà c'est... c'est des petites... des petites paroles comme ça et elle reçoit ce... ce mail anonyme et elle se demande mais qui peut bien lui envoyer ça parce que finalement il y a que sa famille qui connaît ce... ce cahier donc qui peut bien euh... envoyer tout ça euh... c'est l'occasion de revenir sur bah les relations familiales donc comme je le disais avec mère et fille mais aussi entre fratrie et voilà la télé qui s'allume toute seule se fait euh... donc c'est l'occasion de... de voir bah les relations familiales les fratries euh... les relations mère-fille les relations père-fille euh... les relations entre ex-époux euh... le côté adoption le côté euh... qu'est-ce qu'on va faire de notre vie euh... les personnalités enfin bref c'est... c'est vraiment plein de thèmes assez riches euh... assez différents on est toujours dans un feel good malgré le thème difficile on... voilà c'est... ça reste lumineux on voit annie sortir complètement de son cocon euh... se révéler au fur et à mesure on voit Erika qui... qui... qui prend conscience de ce qu'elle a fait durant ces années euh... où elle s'est dépassée pour le travail et voilà ce que... est-ce que ça vaut le coup ou pas de... de se dépasser autant au travail et de... de mettre un peu de côté son... sa vie personnelle euh... il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de réponse claire hein... là-dessus puisque c'est selon les vies de chacun mais voilà on retrouve vraiment le style... le style de Laurie Nelson Spielman on le lit avec euh... bonheur on n'a pas envie de lâcher euh... chaque page je... j'y retournais avec euh... avec grand plaisir euh... euh... voilà maintenant bah j'attends le quatrième roman euh... euh... le cherche midi euh... Laurie Nelson Spielman euh... voilà voilà ma commande est passée je... je vune euh... un nouveau... un nouveau roman comme ça un nouveau feel good euh... je pense que Laurie Nelson Spielman c'est parmi les auteurs qui font les meilleurs feel good pour moi et... et voilà je... bah je suis à jour j'ai lu les trois sur les trois donc euh... il m'en faut d'autres et pour finir avec le grand soleil qui se lève mon dieu... enfin ça fait du bien hein... je... voilà euh... je suis en train de lire L'Arbre Monde de Richard Powers euh... je l'avais emmené sur ma liseuse pour le lire un petit peu sauf que clairement je... j'ai pas avancé de fou enfin si j'ai lu euh... j'exagère j'ai lu la moitié quand même euh... je passe un excellent moment c'est vraiment un livre plein de poésie euh... plein de... de sentiments euh... on suit beaucoup de personnages différents beaucoup de vies différentes du coup et... et... et finalement en fait c'est ce qui est le plus fort c'est que... alors moi j'y connais rien en nature je... je suis incapable de reconnaître un chien d'un... d'un figuier d'un pommier et encore peut-être un pommier parce qu'il va y avoir des pommes dessus mais... mais voilà je... je connais rien euh... en nature je... je sais pas du tout reconna... enfin... je sais pas reconnaître les oiseaux je sais pas reconnaître les arbres je... je m'y suis jamais vraiment intéressée je me suis jamais penchée sur la question mais là en lisant ce... ce livre j'ai envie de... de mieux connaître euh... bah... notre... notre environnement de... de prendre conscience finalement même si j'en ai conscience mais... mais vraiment de... de le réaliser à fond de... de voir euh... bah... ce que... ce que notre mère nature finalement nous apporte et ça... en fait toute cette poésie, tout ce sentiment fait que... on... on s'attache à notre... à notre entourage à notre environnement on a envie bah... de sortir de faire un câlin à un arbre enfin... ouais je... je sais pas quoi vous dire mais... mais vraiment je... je trouve que c'est fort de réussir à intéresser des gens qui ne s'y intéressent pas habituellement euh... avec juste quelques histoires et... et... et on est complètement embarqués par euh... par ces différents personnages, par ces arbres on a envie que... enfin je sais pas, on s'attache aux arbres finalement c'est... c'est des personnages euh... à part entière et... et voilà je... je... le... Richard Powers fait un... un boulot absolument formidable on... bon je l'ai pas fini hein, je... je vous l'ai dit, j'en suis à peu près à la moitié mais euh... mais j'ai hâte de lire la suite, enfin il y a eu plusieurs moments où j'ai eu envie de parler de pleurer... je... je suis complètement sous le charme actuellement donc euh... il y a pas de raison pour que ça change, je pense et... et voilà j'ai hâte de le retrouver c'est... c'est mon premier Richard Powers mais... mes 600 styles c'est toujours comme ça mais... je sais ce que je vais lire par la suite quoi enfin... enfin... vraiment je peux que vous le conseillez parce que... parce que c'est un bonheur, c'est un bijou voilà... donc vous connaissez ma lecture du moment vous savez donc ce qui m'attend euh... pour cette semaine je... je sais pas si je vais avoir le temps de lire énormément parce que bah je reprends le boulot demain et que... je... mon agenda est assez plein voilà... mais... mais voilà je... je vais prendre les transports au maximum et... et lire euh... le plus possible pour euh... la semaine prochaine euh... bah je sais pas encore ce que... ce qu'il y aura sur la chaîne euh... je vais reprendre une vidéo par semaine comme avant les vacances euh... j'espère monter ça vite parce que bah... ceux qui ont Instagram ont vu que malheureusement mon ordi a rendu l'âme la semaine dernière en revenant de vacances, je l'ai allumé et il ne s'est jamais allumé et visiblement il est mort donc euh... je suis joie même si j'exagère parce que j'ai l'ordinateur fixe qui me permettra de faire le montage mais... mais c'est vrai que je fais partie des gens qui aiment bien travailler tranquille sur le canapé avec son mug de thé, la télé ou de la musique et... et voilà... mais... mais c'est pas grave je... je vais me trouver un nouvel environnement de travail y'a pas de soucis voilà j'espère que cette vidéo pleine de blabla vous aura plu je vais essayer de... de vous mettre aussi un petit peu des photos de mes vacances parce que vraiment c'était magnifique j'ai eu des étoiles plein les yeux pendant... pendant les deux semaines euh... Prague c'était juste incroyable enfin j'ai déjà mis la photo avec euh... la statue enfin le... le monument en hommage à Kafka qui m'a fait briller les yeux comme pas possible euh... j'ai été dans sa maison oh... c'était... enfin dans la maison de sa soeur plutôt euh... j'ai été dans la bibliothèque de Vienne qu'il faut que je vous montre j'ai déjà mis une ou deux photos je crois sur Instagram mais vraiment c'est... c'est magnifique c'est pas un endroit où je travaillerais parce que c'est vraiment une bibliothèque classique mais elle est magnifique bref euh... je... je vais essayer de faire ça je... je vais voir si je peux pas faire une petite vidéo mais vraiment je promis rien parce que bah... je suis pas vraiment caméraman loin de là et que j'ai que mon téléphone mais... voilà j'espère que tout ça vous aura plu si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés n'hésitez pas à me dire s'ils vous ont plu s'il y en a certains que vous comptez lire pareil n'hésitez pas à me dire euh... j'essaierai peut-être de vous faire une présentation de tout ce que j'ai reçu ou de tout ce qui m'attend à lire euh... je vais voir de toute façon je vous dis à la semaine prochaine et puis n'hésitez pas à mettre un petit like ou euh... ou un petit euh... mot ça fait toujours plaisir et puis abonnez-vous pour euh... ne rien louper voilà moi je vous dis à la semaine prochaine au revoir